Mon tutu, là t'as, hein, pénalty, dernière minute, pas sifflé, il y avait une main quand même, t'as même pas été voir la variole, c'est chaud quand même, tu la consultes, mais tu la consultes pas pour dernière minute, là tu t'es payé une sacrée, sacrée réputation, c'est chaud, c'est chaud. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, fin du match entre eux, la Juventus de Turin et l'Ajax, 2 buts 1, vous rêvez pas, 2 buts 1, un but de Ronaldo, son 6ème de la compétition, mais il est éliminé, et un but de Van de Beek et de Lyre, ce qui fait l'Ajax-Tottenham rejoint le Barça en demi-finale, ce sera Ajax ou Tottenham et City contre le Barça ou Liverpool ou Porto, truc de ouf. Faites partie, le débrief, en 5 minutes, les 3 points pour moi, évidemment, avec, évidemment, comment ne pas mettre en avant cette génération de ouf, cette équipe de ouf avec Neres, Sean Ouz, Yesh, Derek, Danak, c'est incroyable, ils ont éliminé le Real de Madrid, ils ont éliminé la Juve, ils ont été énormes, pourtant ils ont été bouffés un petit peu dans notre jeu au début, ils ont été vraiment, bah, un petit peu timorés dans leur camp, avec un fanpage de Young pas ouf, mais ils ont attendu, même malgré le but, ils ont marqué 2 buts, dont un superbe but de Van de Beek, avec, bah, il était tout seul, avec une erreur de la défense, alors qu'il y avait un ton fort de la Juve et, évidemment, cette tête de délire, franchement, incroyable. Le deuxième point pour moi, évidemment, c'est l'ami CR7 qui, mine de rien, a éliminé la compétition, éliminé la compétition, c'est terminé, il était venu à la Juve pour gagner à Schopenstein, il va gagner la Serie A, en tout cas, mais c'est vrai que Ronaldo a fait un petit peu avec leur fille, il a encore marqué un but, franchement, il a, mais, 3000 buts en Schopenstein, mais il ne sera pas en demi-finale, donc c'est vraiment, peut-être, sa dernière demi-finale, on ne sait pas, en tout cas. Et, évidemment, il est à ce champ libre pour l'ami Messi, qui a été énorme, encore un doublé, c'est son premier doublé en quart de finale de son histoire, c'est un truc de ouf, quoi. Messi, voilà, Messi-Ronaldo, c'est deux extraterrestres, mais là, Messi marque un petit point pour Barando, on va reparler de ça. Allez, les bidons du match, mes amis, les bidons du match, pour moi, justement, bah, ça va créer polémique, parce que, mine de rien, dans les bidons du match, j'ai mis un certain Cristiano Ronaldo, parce que, comme à l'aller, il était transparent, certain, il était transparent, il a marqué un beau but, alors qu'il était tout seul, et un micmac aussi, variolesque, avec une faute entre deux joueurs de l'Ajax, mais, mine de rien, il n'a pas été au niveau de sa deuxième mi-temps du match allé. C'était pas le patron, quoi. Il redescendait trop bas, il ne se mettait pas assez en évidence pour jouer en pivot, franchement, il n'a pas été officiel, dont je mets dans les bidons, malgré son but, en tout cas, mais c'est vraiment comme ça. Allez, l'autre bidon du match, évidemment, et c'est deux bons joueurs que je mets en bidon, évidemment, mais j'ai trouvé Francky Doyon un petit peu moins bien, un petit peu trop bas, un petit peu, peut-être, parce que son jeu, n'était pas non plus trop dans la position de balle, il était vraiment, à la limite, d'être presque proche du gardien au nana, il n'a pas été assez rayonnant, j'ai trouvé un petit peu en dedans, mais en tout cas, ça arrive, mais bon, vraiment, vous allez voir les milieux de terrain que j'ai mis, évidemment. L'autre bidon du match, pour moi, c'est Matuli, qui a été boxe sous boxe sur son côté gauche, il est resté, quand il y a des coups de pieds arrêtés, un peu derrière, mais, pour l'aider, il a été très, très pauvre, il n'a pas apporté assez de percussion, comme il sait le faire, il n'a pas assez apporté de physique, que je trouvais un petit peu absent, par rapport à American, qui était très, très bon, en tout cas. Allez, vas-y, le Jedi du match, les amis, ça va vous faire plaisir, évidemment, et il y a quand même, quelqu'un, de la Juventus de Turin, qui est là, bah oui, carrément, parce qu'il a été complètement énorme, il a tenu, c'est vraiment, ses coquilles pieds, en haleine jusqu'à la fin, mais d'abord, vraiment, coup de cœur à Ziyech, qui est énorme, le Marocain est monstrueux, quoi. Il a marqué un but en enrôlé monstrueux, il a rappeur marqué deux sur une frappe, arrêtée par l'ami Saïsny, on va parler, justement, avec un superbe face-à-face, avec un arrêt de handball de Saïsny, Ziyech, à chaque fois, je dis qu'il est sous-côté, parce qu'il est un petit peu caché du côté de l'Ajax, mais il est énorme, énorme, j'espère qu'il fasse vraiment une grosse Coupe d'Afrique des Nations. Et mon chouchou, évidemment, c'est Denis Van de Beek, qui est énorme, on n'en parle pas, parce qu'on parle toujours de Neres, on parle toujours de Choneux, on parle toujours de De Jong, on parle toujours de Tadic, mais Van de Beek, au numéro 10, est énorme. Là, il était vraiment opportuniste, il y a eu une petite erreur dans la défense de la Juve, elle a été remise en jeu, il n'y avait pas en jeu, du coup, il y a eu Variole aussi, il contrôle, et du coup, on a vu qu'il a marqué un but à bout de portant de Saïsny, enfin, franchement, énorme Van de Beek, c'est mon petit coup de cœur, il est régulateur numéro 10, il vient amener vraiment en percussion aussi, et en grinta pour gratter des ballons, c'est vraiment énorme. Et puis, évidemment, l'ami Saïsny a sauvé un petit peu les meubles, parce qu'il n'aurait même plus en prendre 3 ou 4 à la Juve, mais il a fait deux super barrés dans cette claquette énorme sur ses frappes enroulées, et il s'est incliné sur une tête et sur un but où la défense l'avait laissé un peu à mal, et puis il a fait un super barré devant Ziyech, en tout cas, Saïsny est un très très bon gardien. Voilà, les amis, et puis les autres résultats du match, mine de rien, petite question, parce que Pogba, du coup, il a fait une saison un petit peu en Dancy, lui qui va peut-être partir pour le Real Madrid, en tout cas, et bien, ça laisse, mine de rien, la place pour Messi, et pourquoi pas pour le Ballon d'Or, parce que c'est clair qu'ils sont tellement au-dessus du lot, le Pichichi est en marche pour l'ami Messi, voilà, il peut gagner la Liga, il peut gagner la Coupe du Roi, il peut gagner la Champions League, il sera en demi-finale, en tout cas, contre Liverpool ou Porto, ça va être chaud, et du coup, ouais, d'autres résultats, évidemment, Pogba n'a pas été bon, Manchester n'a pas existé, 4-0 au final sur les deux buts, avec deux matchs avec Coutinho et un double de Messi, donc c'était que très peu, en tout cas, voilà, Messi, donc pourquoi pas Ballon d'Or, je vous pose la question, en tout cas, n'hésitez pas, les amis, à mettre ça dans les commentaires, allez, demain, on vous donne rendez-vous, demain, pour un gros, gros choc, demain, de ouf, évidemment, le match entre Manchester City et Tottenham, car ce n'est pas fini encore, City et Tottenham, les amis, il y a eu 1-0 sans Kane, le but de Son, évidemment, on suivra ça à 8h30 en live sur la chaîne, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos impressions sur les prestations de Ajax, qui sont énormes, ils ont éliminé le Real et la Juve, un truc de ouf, n'hésitez pas non plus, les petits amis, à vous abonner à la chaîne, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, et moi, ça m'aide de ouf, et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat, je vous laisse les amis, que je vous kiffe de ouf, et je vous dis à très très vite pour les prochains matchs, vas-y, salut, 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 et salut les amis, ciao ! Tu tues, franchement, mon gars, c'est chaud, t'as des coronesses de ouf, si, si, t'as des coronesses de ouf, je te jure, mon gars, c'est incroyable.